L'évangile est un véritable trésor, il faut que nous le considérions comme la charte de notre vie, tout simplement parce que nous découvrons le Christ qui est notre modèle, et aujourd'hui dans cet évangile, c'est son humanité qui éclate, qui rayonne, qui flamboie. En regardant le Christ, nous comprenons comment nous, hommes, nous pouvons vivre, nous devons vivre. Et regardez aujourd'hui, alors qu'il voit les apôtres revenir vers lui, il est saisi en regardant la souffrance sur leur visage, ou du moins la fatigue, c'est bien ce qui se passe. Ils sont rentrés de leur première mission, ils sont fatigués, ils sont éreintés, et Jésus voit sous leurs yeux de grandes cernes, et comme une mère de famille, car tous qui que nous soyons, nous devons souvent prendre exemple de nos mères, et même si nous n'avons pas eu des mères extraordinaires, nous comprenons, nous savons ce que doit être une mère, et bien il intervient, il leur dit, mettez-vous à l'écart, reposez-vous un peu, vous avez vraiment besoin d'arrêter. Alors voici ce que je vous propose, dit le Christ, montez dans ces barques, allez de l'autre côté du lac, je vais venir avec vous d'ailleurs, et là nous allons prendre un bon temps de repos, car l'évangile précise qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors vous imaginez cette troupe extraordinaire, dynamique, enthousiaste, mais fatiguée, prendre place dans ces barques et se rendre de l'autre côté du lac. Jésus est avec eux, seulement voilà, les gens qui étaient là, les ont vus, les ont aperçus, ils se sont rendus compte de la direction qu'ils avaient empruntée, et chacun, à sa façon, va les rejoindre de l'autre côté. Il n'y avait pas de téléphone portable, mais tout le monde est prévenu. Et quand Jésus m'épie est à terre, il y a là une foule considérable devant lui. Les apôtres sont là, fatigués, mais ils obéissent aux maîtres, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Faudra-t-il maintenant envisager un repos devant toute cette foule ? Imaginez, mes frères, immédiatement notre Seigneur, saisi, compatissant à ces pauvres gens qui sont là devant lui, qui sans doute aussi ont longuement marché pour le rencontrer. Ils ne veulent plus le quitter, c'est normal, il est vraiment le sauveur de l'humain. Et quand ils sont devant lui, ils réclament sans rien dire. Jésus dit aux apôtres, ça n'est pas dit dans l'évangile, mais c'est sous-entendu, allez vous reposer, voyez ces arbres qui sont là-bas, allez, mettez-vous dessous, restez tranquillement à l'ombre, faites un petit somme, et puis mangez quelque chose. Moi, je m'occupe de cette foule, car je suis venu sur la terre pour l'enseigner. Et donc, longuement, dit le Saint-Évangile, là c'est écrit, Jésus va parler à tous ces êtres, les consoler, et en se montrant leur ami, les sauver. Mes frères bien-aimés, nous, nous devons comprendre que nous devons aussi nous occuper, non seulement de l'âme des personnes, et Dieu sait si c'est important, mais aussi de leur corps, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles sont au fond. L'amour chrétien n'est pas un amour éthéré. Nous devons nous préoccuper de ce qu'il manque à telle ou telle personne. Vous savez, si vous aviez dans votre vie la chance de rencontrer des mystiques, vous seriez étonné de voir à quel point leur amour sait se faire concret. Moi, ça m'est arrivé parfois dans ma vie de rencontrer des êtres qui vivaient les sommets de la vie spirituelle. Je pense notamment à une religieuse, je vous assure qu'elle vivait dans la très sainte Trinité. Elle allait jusqu'au bout des missions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle se glissait dans ces missions, et elle les prolongeait dans le temps, quelque chose d'inouï. Et en même temps, je me souviens qu'un jour, en me trouvant près de son lit, car elle était gravement malade, elle m'a dit, mon Père, vous n'auriez pas par hasard dans vos relations une personne qui pourrait nous donner une armoire pour une femme qui vient d'être abandonnée par son mari. Ça, c'est l'amour des mystiques, et c'est l'amour du Christ. Venez à l'écart, reposez-vous un peu, vous avez une sale tête. Ça, c'est l'amour divin. Alors nous, mes frères, essayons de nous comporter de la sorte. Essayons d'avoir un cœur qui vibre, et qui s'arrête sur l'autre, et qui comprend ce qui manque. Vous me promettez, mes frères, parce que sinon, nous traverserons cette vie comme des inconscients, et nous serons très éloignés de la perspective d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être extrêmement concrets par nos gestes, nos sourires, notre manière d'être, notre tendresse. Tout ce que nous pouvons, nous devons le donner. Tout ce que nous sommes, pour que l'amour de Dieu soit reconnaissable, au fond palpable, ici-bas. Je vous ai tout dit, mes frères, aujourd'hui. Tout est là. Nous traversons ce monde avec notre corps, avec notre être. Nous nous intéressons aux âmes qui sont auprès de nous, parce que nous voulons être tous ensemble dans le royaume du Père. Mais nous commençons, et en même temps même, je dirais, nous travaillons au bonheur concret de l'homme, en nous intéressant à son sort, et en lui prouvant l'amour de Dieu, par le don de notre propre amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada